Bienvenue dans Nostalgie, une émission où on parlera de bien oeuvres d'art qui ont défini l'univers de la pop culture moderne. J'aime pas ce terme. On commence avec un manga culte et méconique, mais plus qu'une arbre culture référence, il s'agit d'un repère historique incontournable. Mais le jeu de moi est génial. Rendez-vous compte, il s'agit tout bonnement de la première oeuvre à avoir mis en scène un robot géant, idée grandiose qui a engendré des milliers d'élus et qui fascine aujourd'hui encore. Mais Tetsuji, ce n'est pas que ça, c'est avant tout un propos. Tetsuji, Nijiradigo, qu'on prenait, honte de faire numéro 28, a été exporté vers les Etats-Unis, le pays anglophone, et traduit en Iron Man 208, ou Gigantoro. Il connaitra un très grand succès, surtout avec la première adaptation en série d'animation de 1963. C'est en 1956 que Mitsuturo Dokuyama s'est lancé dans cette bande dessinée. Il avait alors 22 ans. Il a réalisé plusieurs mangas de science-fiction, mais il reste principalement connu pour Tetsuji, premier homo géant de l'histoire, son adaptation du classique de la littérature chinoise Les Trois Royaumes, et Mao Tsukai Sali, première Magical Girl de l'histoire. Il mort en 2004 dans un incendie dans son appartement, à moins d'un mois de la sortie de la meilleure adaptation en animé du manga dont on est en train de parler. Tetsuji se déroule au Japon, ça commence au moment, le laboratoire du professeur Kaneda se fait bombarder par l'aviation américaine. Le professeur Kaneda s'y enferme exprès, et se fait enterrer avec l'arme secrète sur laquelle il est en train de travailler avec un groupe de scientifiques. Nous sommes alors en 1945, et le Japon va perdre la Deuxième Guerre mondiale. Dix ans après, son fils Shotaro Kaneda, devenu détective, apprend que des mafieux utilisent des robots géants pour commettre leurs crimes. Il s'agit des Tetsuji numéros 26 et 27, et il chercherait visiblement à mettre la main sur le numéro 28, celui dont la rumeur prétend qu'il est le plus puissant de la série. Vous vous en doutez donc, il s'agit de l'arme secrète sur laquelle travaillait le professeur Kaneda. Shotaro réussit à mettre la main dessus avant eux, il la réactive, et l'utilise pour détruire les numéros 26 et 27. Cet incident va entraîner une réaction enchaîne. Plusieurs projets d'armes militaires secrètes japonaises visant à rétablir l'équilibre lors de la Deuxième Guerre mondiale reviennent à la surface, que ce soit d'autres robots géants, des soldats mort-vivants, ou même des humains augmentés. Beaucoup d'intrigues parallèles seront développées par la suite, que ce soit des histoires de meurtre, de trahison, d'égaux démesurés ou de regrets, toutes liées au groupe de scientifiques auxquels appartenait le professeur Kaneda et qui aurait commis beaucoup plus d'atrocités qu'il n'y paraît. Vous rendez-vous déjà compte de la richesse de cet univers ? C'est passionnant, glauque, et le patriotisme est confronté aux horreurs de la guerre, ce qui en fait une oeuvre bien trop en avance sur son temps et qui malheureusement ne bénéficiera pas du traitement qu'elle mérite dans l'adaptation en série d'animation de 1960. Et on ne s'arrêtera même pas sur l'adaptation en live de 1960. Adaptation dont on ne peut que saluer le courage du réalisateur. Ou pas. A vous voir. Tetsuji Nijio Atego est un excellent exemple sur le rôle et la responsabilité d'un artiste au sein d'une société. Sorti à peine dix ans après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, le pays ne s'en était pas encore promis, ni de l'horreur qu'il a traversé, ni de sa nouvelle condition économique, sociale et militaire. C'était donc très courageux de la part de l'auteur d'avoir osé aborder ce sujet à cette époque-là, ce qu'il fit non seulement bien, mais sans forcément diaboliser les américains ou victimiser les japonais. Car même si le robot Tetsuji n'est une allusion au pouvoir destructeur démesuré de la banque nucléaire, il a une silhouette humaine de l'image de son créateur. Et en en faisant une invention japonaise, le manga accuse avant tout l'humain, quelle que soit sa nationalité. Tetsuji n'est lui-même traité comme une simple arme, un outil n'a aucune volonté propre, si ce n'est celle de la personne qui est d'où. Vient ensuite la version que les angériens connaissent tous et adorent, celle de 1980. Diffusée chez nous en 87 et... Comment vous décrivez ça ? Imaginez-vous rentrer de l'école, allumer la télé, tomber pour la première fois sur ce génial-là. Ce dessin animé aura aussi alimenté les cours de récré d'un sujet de discussion extrêmement constructif. Qui est le plus fort entre Greenweiser et Aradine Lark ? Ce qui n'a aucun sens. Ça n'a jamais l'air le plus fort. Mais avec du recul. Qu'est-ce qu'est la mauvaise cette version ? Désolé d'être objectif, mais ici, aucune réflexion sur l'armement, sur l'utilité et la responsabilité de l'être humain. Dans cette version, le professeur Canada a juste été conscient avant tout le monde de l'existence d'une menace extraterrestre et aura fabriqué ce rebond de prévision. Après, je l'ai vu cette série qu'en arabe, alors peut-être que le doublage a mené un propos présent en origine. Je serai bientôt fixé car je veux voir la version en anglais, que je suis en train d'obtenir en ce moment. Légalement. 1992, il y a aussi débarqué une nouvelle version, Tetsujin Ejiu Hatigo FX. Cette fois, ce n'est pas un remake, mais une suite directe de la série de 1963, dans laquelle un nouveau Tetsujin a été fabriqué. Il est moche ! Enfin, pas moche, il correspond parfaitement aux critères et aux canons des mecha des années 90. Mais c'est juste qu'ils ont balié tout l'aspect naïf qui faisait quand même son charme. Là aussi, il est question de combattre les extraterrestres et on retrouve quelques personnages du manga original. Mais je n'en sais pas plus, je n'ai vu que très peu d'épisodes sur Youtube et je n'ai pas eu envie d'en voir davantage. Le design ultra compliqué du robot associé aux techniques d'animation de l'époque a occasionné beaucoup de plans fixes ou de reuse. Vous savez, ces plans réutilisés d'épisode en épisode vont économiser sur le travail des animateurs. Et dans Street Fighter 2V, on affirme une signature. Enfin vient la version qui nous intéresse le plus, la série d'animation de 2004, qui n'est ni une suite, ni un remake, juste une nouvelle adaptation de la bande dessinée de 1955, qui a le bon goût cette fois de reprendre le chara-design et le mecha-design original. Un retour aux sources qui doit la vie, je le pense, un certain film d'animation au look rétro, sorti en 2001, Metropolis. A ce sujet, voilà une coincidence rigolote qu'il n'en est peut-être pas une. Metropolis, réalisé par Ren Taro, est adapté du manga Doza Motizuka, paru en 1947. Il est lui-même adapté du roman Metropolis de Thea Von Hardee, paru en 1926, et qui accompagnait la sortie du film Metropolis, écrit et réalisé par son mari Fritz Lang, et qui, lui, est le premier film à mettre en scène un robot humanoïde. Cette version reste un excellent moyen de découvrir Tetsu Jin et Jio Attego. Ici, le meilleur de la version originale rencontre le savoir-faire technique et narratif des années 2000. Ce n'est pas non plus très ambitieux techniquement, ce qui ajoute beaucoup de charme à la série, puisque ça souligne son look rétro. Le problème que vous risquez d'avoir avec cette série, c'est que les éléments scénaristiques du manga de 1955, comme des expériences militaires qui tournent mal, ont été tellement repris depuis, qu'ils ont un peu perdu de leur impact, et vous donneront parfois la sensation que ça manque d'originalité. Ce qui est incombe, vu que Tetsu Jin a initié ce type de scénario, en quelque sorte. Mais c'est très bien réalisé et très rythmé, le chara design, le tatachan, et ça ne manque pas de scène de bravoure et de motion forte. Et puis pensez un peu à l'importance de l'oeuvre que vous seriez en train de voir. Les plus vifs d'entre vous ont déjà remarqué les références qu'il y a à Tetsu Jin dans Akira de Katsuyo Otomo. Que ce soit le numéro des expériences militaires, le fat man d'ailleurs que ce soit des expériences militaires, mais aussi certains personnages qui portent exactement les mêmes noms. Même The Iron Giant, The Brad Bird s'en inspire beaucoup, que ce soit pour le chara design, l'époque où le thème de l'armement et de sa manipulation. Aujourd'hui encore, Tetsu Jin e Jirakego reste très présent dans l'imaginaire collectif japonais. Un nouveau manga est en train de voir le jour, et j'espère qu'il sera à l'auteur. Il y a aussi un long-métrage d'animation tiré de la série de 2004 que je n'ai pas encore vu. Un film live sorti en 2005 que j'ai vu à sa sortie, trois fois, en japonais, sans sous-titre. Et je l'ai trouvé chouette, je l'ai trouvé chouette. 2009, un studio américain a failli en faire une adaptation en long-métrage d'animation 3D. Projet qui sera malheureusement avorté parce que le studio aura fermé. Dommage car les images de la bande annonce donnent quand même sacrément envie. Et pour des raisons qui m'échappent, aucune version n'a jamais été diffusée en français. Du moins, je n'ai jamais croisé la moindre version FR sur le net, pas même un fansub. Mais il a été exporté dans beaucoup d'autres pays, y compris les pays arabes. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, sous le nom de Ra'ad al-Iblak. Tant l'air géant que cela se traduit. Ah non, non, mon arabe sur l'ad al-Iblak. Voilà, j'ai mis dans cette vidéo pratiquement tout ce que c'est sur ce manga. Je suis bien conscient que ça manque un peu de documentation. Et si vous en savez plus, écrivez-nous dans les commentaires. Je vous invite aussi à corriger les éventuels mythiques que j'ai dû dire. Si j'ai quand même fait cette vidéo, c'est bien parce que c'est une œuvre beaucoup trop importante pour être aussi peu présente dans les vidéos francophones. Partagez cette vidéo si vous avez aimé. Et je m'excuse d'avoir été aussi longtemps absent de ma chaîne, surtout par rapport au public francophone. Plus de vidéos en français viendront bientôt. Je vous dis au revoir et à la prochaine.